hello je suis très contente de venir vous retrouver comme d'habitude je suis toujours anne le chat c'est toujours sous ce pseudo que vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux et je reviens par un temps pluvieux donc en espérant que ça ne fasse pas trop de bruit sur mes velux je reviens pour vous présenter mes dernières réalisations couture donc sur le dernier mois il était temps que je vienne encore une fois voilà à peu près tout ce que j'ai à vous présenter donc prenez un petit café un thé votre tricot voilà de quoi vous occuper on va passer un petit moment ensemble alors alors si vous l'avez remarqué j'ai cette ce mois ci mis une sorte de vidéo intermédiaire je vous avais promis depuis ouf plusieurs mois la visite de mon atelier et ça y est c'est chose faite donc vous avez été au rendez vous pour voir cette petite vidéo où je vais vous présenter tout l'agencement de tout ce qui m'entoure ici voilà j'espère avoir été assez clair dans le voilà la présentation un petit peu mon atelier que c'était pas trop trop fouillis mais enfin voilà donc je passe pas non plus des plombes a présenté a préparé une vidéo et donc j'espère que voilà le naturel a fait que c'était une vidéo qui vous aura en tout cas intéressé moi j'ai un petit peu procrastiné pour pouvoir la réaliser mais au final finalement j'étais très contente de la faire évidemment et bien on va tout de suite commencer alors on commence par quoi et comme je vous le disais je n'ai absolument pas préparé grand chose alors je m'en ai un petit peu j'ai quand même préparé d'ailleurs pour tout vous vous avouez je viens de passer une heure à peu près voilà à remplir mon petit journal de couture ça faisait bien longtemps que je l'avais pas rempli alors en fait je le remplis très régulièrement ici sur toutes les applications qui concernent mes réalisations couture en fait en général je le fais tout de suite après avoir cousu quelque chose tant que c'est encore un petit peu frais dans ma tête et que j'ai pas mal de choses comme ça à mettre sans avoir à l'oublier ensuite vous voyez que je colle toujours un petit bout de tissu voilà avec un masking tape avec ma petite machine là que vous ai montré à un moment la petite imprimante la thermique je fais des petites vignettes pour montrer désormais le petit dessin technique et là ce que j'ai fait aujourd'hui c'est que je suis allé sur mon ordinateur pour sortir toutes les photos que je n'avais pas découpé ni collé depuis à peu près trois mois donc ce qui m'a fait un petit peu de temps de coupage découpage collage etc etc voilà je vous montre on voit mes dernières réalisations voilà voilà et on va commencer par celle ci tenez je vous fais un petit peu de prix visuel en avance et donc on va parler tout de suite en fait de cette blouse qui est la blouse valentina je vous mets ici le dessin technique dessin technique de cette petite blouse qui était une petite blouse de my image et je remercie de christelle de de fil en couture du filet des idées de ce podcast là d'avoir un moment indiqué que ce patron était gratuit alors dans en réalité même payant il n'est pas très cher puisqu'il est à 3 euros 99 mais donc au moment où elle l'a indiqué sur youtube je me suis empressée de le télécharger je n'avais même pas vu que c'était d'ailleurs une gratuité ça se dit gratuit et uniquement sur une période d'une semaine je crois et chose assez rare je suis allé tout de suite farfouiller dans mes tissus ce que j'avais disponible pour pouvoir le coudre et j'ai décidé de le coudre dans deux coupons d'atelier brunette alors avant même je rembobine voilà donc c'est un patron en fait c'est une blouse donc au niveau des tailles on a des tailles qui vont quand même du 36 au 52 donc c'est assez intéressant et tout ce qui fait le charme de cette petite blouse ce sont ces volants qui sont donc des manches en fait volonté qui sont assez longues sur le patron et qui ont pour caractéristique d'être ensuite cousu sur une partie en fait de la couture côté donc c'est pas mal du tout comme impression et j'attendais de voir ce que ça pouvait donner avec des jolis tissus la stature est de 1 mètre 70 moi je l'ai fait en taille 40 je n'ai en revanche rien modifié au niveau de la stature bien que je fasse un mètre 65 marge de couture sont à rajouter bon voilà moi ça me dérange pas trop il faut juste le savoir en fait moi ce que je fais c'est que je le marque au moment où je décalque je marque bien en gros marge à rajouter des fois ça me joue quand même des tours et ensuite je rajoute une fois que je découpe voilà donc j'en étais au niveau des tissus donc je suis allée faire fouiller dans mes tissus ce que je pouvais avoir de disponible même pu utiliser seulement 60 cm en fait de ce coupon là qui fait le corps et en tout cas là j'avais un coupon de 50 cm ce qui suffisait largement voilà alors je vous montre puisque vous voyez tout de suite et vous avez peut-être deviné celles qui connaissent qu'il s'agit donc d'un tissu atelier brunette donc c'est leur tissu un peu en viscose plumetis on voit bien là avec des super jolies couleurs alors moi c'était un coupon que j'avais acheté lors de parfois des désocages que font atelier brunette sur leur site avec des coupons qui sont déjà en fait prédécoupés et sur des petits métrages donc là en l'occurrence j'avais 80 cm et donc on a le prix même pas pour 80 cm parce qu'il doit y avoir une réduction qui est faite je l'ai pas noté mais il doit y avoir une réduction qui est faite voilà donc j'avais 80 cm de celui ci mais 60 cm m'a suffi et j'avais celui là qui était un crêpe de viscose donc on voit aussi qu'il ya un petit effet de texture et tout l'intérêt est que comme c'était des coupons qui venaient du de la même maison si je puis dire en fait on a le même verre forêt qui fait que du coup on pouvait jouer parfaitement sur les deux tissus sans que j'ai une différence de ton entre les deux voilà voilà les instructions du livret alors moi je l'avais téléchargé en irlandais donc c'était très drôle ceci dit je vais vous montrer parce que j'ai oublié de le prendre voilà donc moi je l'ai téléchargé en irlandais alors qu'il suffisait tout simplement de choisir la langue française mais c'est pas grave puisque les instructions alors je vous je vais vous sortir voilà donc en guise d'instruction on a la page de garde celle ci donc qui nous présente surtout en fait le plan de coupe et voilà tableau des fournitures et en fait on a les instructions qui sont marqués ici oui ça commence pareil donc on se doute que ces instructions et là truc super j'ai découvert et je vais dire merci à mon fils alors je vais essayer de vous le faire alors je ne sais pas comment on fait voilà alors je sais pas si vous allez arriver à voir je vais revenir en arrière donc quand on a ici google en fait on appuie ici sur le petit appareil photo directement ici dans google alors là je vais tenter de faire un truc je vais regarder ici voilà on a on peut regarder ici avec google et surtout en fait on va appuyer ici si vous faites la petite barre en bas donc il ya marqué traduire et je sais pas si vous voyez voilà hop voilà faut bien faut bien viser donc là bon c'est pas facile je suis en train de le faire en en miroir mais donc le néerlandais devient une traduction française et ça se fait dans toutes les langues donc merci mon fiston de m'avoir montré ça et donc ça m'a permis de pouvoir regarder ce qu'il en était ceci dit la troisième page qui est fourni ici nous montre ceci et là du coup bah ce sont des schémas et on a absolument pas besoin cette fois ci traduction pour comprendre en fait comment ça se monte donc c'est pas mal du tout voilà donc voilà pour ça qu'est ce que j'avais à vous dire donc j'ai dit quand même que les instructions les instructions rédactionnelle était très sommaire il ya quelques schémas mais n'explique pas toutes les techniques donc notamment la technique de la pose en biais puisqu'initialement il ya un biais qui est posé là ce que j'ai fait et je crois je suis pas sûr mais il se peut que ce soit aussi un biais qui soit proposé peut-être aussi sur les emmanchures ce que je n'ai pas fait j'ai un doute mais je crois que c'est le cas voilà donc donc en fait il nous nous explique rien nous explique pas comment est ce qu'on fait pour poser le biais il nous n'explique pas non plus comment ici rentrer en fait les manches en sandwich c'est à dire qu'il nous passe de là directement à la sous nous l'expliquer donc il faut quand même avoir une petite couture un petit peu intuitive pour arriver quand même à comprendre ça enfin comprendre comment ce comment ce coup ce ce top ah oui une autre chose que je voulais vous dire aussi je vous conseille si jamais vous voulez faire ce top de prendre un tissu qui ne soit pas blanc à l'intérieur à l'intérieur parce que comme vous le voyez quand on le porte en fait ça se voit donc prenez un tissu qui n'est pas ce problème et là du coup avec le crêpe de viscose d'atelier brunette moi c'est parfait puisqu'il éteint dans la masse je lui ai fait ici un petit tour les mouchoirs très joli et assez fin et donc là moi comme d'habitude j'utilise le tuto qui se trouve dans les réels de liste et l'or donc c'est un des tout premiers réels qui a été fait en fait sur la chaîne et c'était marqué en maintenant ils ont marqué c'est marqué l'ourlet mouchoir qui a été fait qui a été réalisé sur la robe belle des champs voilà qu'est ce que j'ai fait d'autre donc là le biais hop je vous le montre je les posais donc j'ai mis en plus du biais qui venait ici des manches sauf que je n'avais plus assez de tissu dans le biais et ce qui peut expliquer que voilà il j'ai eu du mal à le positionner et il s'étirait pas suffisamment en fait ici donc ça rubique pas une fois que c'est sur moi mais comme vous voyez même avec le fer ça fait quelques petites vaguelettes en fait ça se voit plus à la caméra qu'en vrai mais mon second biais est mieux posé je vous montrerai après j'ai aussi creusé l'encolure puisque si vous le voyez ici au niveau du dessin technique voilà l'encolure elle est vraiment très très ras du coup donc moi j'ai creusé l'encolure de tac 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 je l'ai creusé de trois ou quatre centimètres voilà pour en arriver là et le bas voilà qui était qui arrive à peu près à ce niveau là donc en fait on retrouve finalement les cinq centimètres de différence de stature que j'ai et moi j'ai décidé finalement de lui donner une annulure liquette en redessinant le haut le devant voilà et en laissant l'arrière à peu près au niveau où il était mais en l'arrondissant très large très légèrement donc voilà voilà tout ce donc ça c'est ma première version de ce petit top je vous ai dit que j'en ai réalisé une deuxième donc c'est pareil cette fois ci j'avais un coupon de 90 centimètres de ce crêpe de viscose avec des petits motifs alors celui là je l'avais au moins il y a depuis 10 ans 10 12 ans je pense parce que je me rappelle l'avoir acheté sur un marché sur jouet les tours et j'ai dû l'acheter une misère je sais pas 2 euros 4 euros j'en sais rien donc c'est du crêpe de polyester ça s'entend un petit peu au bruit mais en tout cas il n'est pas inconfortable en tout cas au portée donc il va très bien et puis finalement il a aussi la fluidité qu'il faut pour ce type de poussette donc je vous montre on a le même voilà le même rendu avec ces manches là qui sont direct qu'elles sont coupées dans le biais l'intérieur de mon tissu voyez donc comme il ressemble presque à l'extérieur et ben ça ne gêne pas j'ai refait mon petit ourlet rouloté non mouchoir ici j'ai cette fois ci posé un biais qui était pourtant un biais du commerce mais il s'est mieux posé sur ce tissu alors je ne sais pas si c'est le biais qui était mieux ou si c'était mon tissu qui était plus facile à travailler ou peut-être un peu des deux j'ai fait un joli raccord donc là je sais que j'ai utilisé la méthode de rachel la joie voyez vous voyez on voit pas du tout mon retour de biais donc ça fait une finition très très jolie et sur le bas cette fois ci je n'ai pas gardé la forme liquette j'ai gardé la longueur initiale et j'ai tout simplement cette fois ci inséré un petit élastique rond dans un double rentré ce qui fait que ça lui donne un petit effet bloussant bah qui est très bien voilà donc ça c'est pareil avec un un jean ou une petite jupe pour l'été ou avec une petite veste en jean etc ce sera une petite blouse parfaite quand le temps le permettra alors il semble que j'ai eu envie ce mois ci de réinvestir de nouveaux patrons que j'avais dans ma patron tech je n'avais pas encore cousu et ça a été le cas pour faire cette fois ci une blouse qu'on voit beaucoup sur les réseaux qui est la blouse dorothy de slow sunday donc que je vous montre en encart pour le dessin technique hop donc moi je l'ai imprimé sur du papier rose que j'avais voilà donc je crois que vous la connaissez on l'a vu et elle revient pas mal ces derniers temps aussi sur les différents podcasts etc donc c'est une jolie petite blouse qui fait un petit peu vintage avec pas mal de points techniques au final c'est marrant j'aurais pensé qu'elle était plus facile que ça et en fait elle est quand même noté trois points et demi 2.5 sur quatre et je trouve que effectivement ça les vaut ça les vaut puisque on retrouve sur cette blouse alors donc là le pdf est de la taille 34 à 46 c'est pas des tailles très 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 élargie d'autant plus que personnellement moi j'ai coupé la taille 40 et que je trouve qu'au niveau de la stature d'eau c'est un petit peu juste donc on va pas vraiment très très loin au niveau de la gamme de la gamme de taille les marges cette fois ci sont incluses elles sont de 1 cm après les étapes donc ça c'est technique parce qu'il ya des fronces voilà il faut faire des fronces un petit peu ici pour faire les fronces un petit peu dans le dos on a évidemment une pâte de boutonnage alors ça par contre ici le le col c'est très facile parce que c'est dans on a juste à plier en fait au fer à repasser le col on a des fronces aussi au niveau des manches et puis donc on a toute une pâte de boutonnage à réaliser également donc et on a un montage avec une parementure donc ce qui donne quelque chose de très propre qui est très original et que je n'avais jamais vu ailleurs donc je me suis même j'ai eu du mal en fait à comprendre ce qui était demandé je me suis j'ai fini par me laisser porter par les explications parce que c'est une sorte de montage burrito mais pas du tout comme on a l'habitude de la de le réaliser puisque ici en fait on a les coutures ici au niveau des épaules qui ne sont pas prises entre le devant et la doublure l'extérieur et la doublure non c'est très c'est très intéressant donc c'est très c'est très bien expliqué voilà avec des schémas donc il n'y a pas de problème il suffit de lire tranquillement et puis de suivre papa il ya vraiment beaucoup d'étapes donc ça il n'y a pas de problème j'ai une petite critique à faire c'est qu'en fait un moment on nous propose pour l'arrière de la fin même pour tout le bas de la blouse de réaliser une bande de propreté en bas du dos même en bas et en fait il nous l'indique dans les étapes mais en fait la pièce n'est pas présente au départ dès le départ au niveau du patron et elle n'est pas non plus indiqué au niveau des fournitures donc quand on arrive à cette étape là on se dit quoi de quoi est ce qu'on est en train de parler donc moi au final j'ai tout simplement fait un double rentré parce qu'on nous explique que c'est bien de pouvoir faire une bande de propreté rapportée parce que la blouse est finie en arrondi et que c'est plus facile mais en toute honnêteté moi je fais un surjet je l'utilise pour où je fais une ligne de couture je l'utilise pour plier mon tissu une première fois je replie une deuxième fois et en fait ça suffit et ça ne fait pas du tout de petits plis en bas donc en tissu puisque c'était la première fois que je la faisais donc j'ai utilisé en fait une poupeline de coton que j'avais acheté de chez Dressenstofen donc vous voyez voilà les noirs avec des jolies petites fleurs aux couleurs corail rose des feuillages verts etc j'en avais un mètre 20 et ça a dû être tout pile pour ma blouse parce que je crois qu'elle est noté pour un mètre trente pour ma taille voilà donc 4 euros 50 le maître donc autant dire que j'en étais pour 5 euros de tissu ce qui était pas mal pour moi pour constituer en quelque sorte une toile qui se révèle être largement portable donc je vous montre ma réalisation là voilà alors on a ici le petit col comme je vous le disais c'est juste le prolongement en fait de la de la blouse qu'on va après casser au fer on a des fronces à réaliser ici à réaliser là à réaliser également de façon harmonieuse sur l'arrondi pour donner des petites manches légèrement ballon un petit endroit aussi qui est froncé au sur l'arrière et ce qui fait un autre charme aussi de cette petite blouse c'est une des deux versions qui est proposé enfin la pro la version qui est proposée avec des manches courtes sur laquelle en fait on doit froncer encore une fois le bas de la manche donc on a voilà un double un double relais qui est fait et après on a une bande qui est là qui est faite pour se poser par dessus la la manche qui est froncée et ce qui donne vraiment quelque chose d'extrêmement joli mais il y a un mais qui est un peu courte c'est à dire que celle là moi j'ai rajouté il faudra rajouter deux centimètres par la suite c'est à dire qu'on fronce pareil parce qu'en fait on doit après adapter la taille de la manche à la bande ici mais il faut celle là pour laisser passer le biceps qu'on ait le bras normal un peu fort ou musclé ça passe pas donc moi j'ai dû après heureux des coudre ici ma manche pour aller manger dans ma marge de couture et vraiment laisser le strict minimum c'est de vous montrer ici voilà normalement j'ai un centimètre ici de marche couture à faire et moi je suis allé carrément presque être à ras de mon surjet pour gagner 0,5 alors ça fait que du coup de l'extérieur pour être complètement voilà dans la réalité on voit que du coup j'ai le surjet qui est très légèrement apparent ici mais comme j'ai la chance d'être sur une popeline noire ça se voit pas donc voilà donc cette petite bande là faites attention et en fait à posteriori je suis allé regarder d'autres avis de personnes qui l'ont cousu et c'est quand même quelque chose qui revient assez régulièrement en critique autre petite chose aussi je vais vous montrer sur l'arrière que moi j'ai fait en modification je n'ai pas dit non plus mais il ya tout un système regardez le bas qui est prévu justement aussi avec des petites fentes c'est extrêmement bien expliqué c'est très joliment finir les explications sont vraiment très chouette voilà et puis donc je vous parlais tout à l'heure de cette parementure voilà donc la parementure on l'a ici hop pas elle revient ici et sur l'arrière voilà elle est là elle est en burrito c'est à dire qu'ici elle est complètement prise ici au niveau aussi de la de la couture entre le haut l'arrêt aussi et le bas du dos et voilà on a quelque chose qui est construit d'une manière assez assez original alors la seule chose que j'ai fait c'est qu'en fait initialement dans le patron ici on est censé surjeter la couture épaule et rabattre les deux parties de part et d'autre moi ce que j'ai fait c'est que j'ai au contraire tout rabattu uniquement d'un côté de telle manière qu'après voyez cela parementure vient de chevaucher ici ma 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 ligne de couture parce que si j'avais laissé le surjet on l'aurait vu de ce côté là alors ce qui me reste à faire que j'ai pas encore fait c'est venir en fait faire quelques petits points ici invisible éventuellement pour venir raccorder et rendre ceci complètement invisible donc ça voilà c'est la petite chose voyez ici ça chevauche parfaitement alors que sinon on aurait oui on aurait ici une couture un surjet à part bon on est vraiment dans le détail donc ça ok parementure à oui chose aussi que j'ai fait c'est qu'en fait la parementure est comme ça et dans le patron dans les explications nous demande de laisser finalement ceci en surjet apparent moi ce que j'ai fait voilà c'est que mon j'ai effectivement fait mon surjet mais je l'ai tout simplement replié de 1 cm avant de faire toute ma couture de telle manière qu'ici ce soit pris ici dans la couture et j'ai fait une piqûre tout du long voilà pour maintenir mon surjet et ça l'a fait c'est en sorte que tout soit quasiment invisible et que je n'ai pas de surjet apparent en fait au niveau de ma blouse sauf exception de voilà de l'emmanchure alors cette fois ci il s'agit d'un patron que j'ai réinvesti je suis désolé j'ai ma blouse sofia qui s'ouvre j'ai un petit t-shirt débardeur en dessous c'est pas gênant j'ai oublié de vous le dire dès le départ je crois que je l'ai déjà mis sur un précédent podcast c'est une blouse que je mets très souvent c'est ma blouse sofia dans lequel je suis comme dans un haut de pyjama donc voilà alors on continue donc j'irai refaire en fait un nouveau gilet berger de atelier escamite et si vous avez regardé mon petit épisode sur la visite de mon atelier à un moment je vous montrerai du côté de mes par là voilà du côté de mon bureau un gros tissu jaune jaune ocre dont je vous disais que je voulais justement refaire un petit gilet donc le gilet d'atelier escamite je vous en ai parlé la dernière fois sur le dernier podcast donc je vous laisse vous y référer pour voir tout ce que j'ai pu dire sur ce patron et donc comme je vous disais sans poche 60 cm cela suffit là j'ai même utilisé 55 cm de tissu et c'est le tissu qui fait tout puisque je vous montre voilà ce que j'ai utilisé donc il s'agit d'un toucher d'un tissu toucher velours intérieur vous voyez comme c'est beau vous imaginez comme c'est doux intérieur bah fausse fourrure ou on peut dire peluche doudou ultra douce et donc voici mon petit gilet berger réduit au à sa plus simple expression hyper simplifié c'est le tissu qui fait tout ce tissu que je viens de vous présenter mais également le biais en liberty il s'agit d'un biais capelle moutarde donc que j'avais moi en en dans un coupon et dans lequel j'ai réalisé mon propre biais il en faut à peu près entre 3 m 50 et 4 mètres quand même pour pouvoir border l'intégralité de ce petit gilet en taille 40 avec les emmanchures comprises voilà alors ce velours côtelé de trop beau voilà trop beau trop doux et qui va être génial sur une petite robe une jupe un top à un jean etc aussi à porter ça va être super je l'ai acheté chez rascol c'était un fan coup une fin de coupons qu'ils avaient et donc il est toujours en ligne alors dans d'autres coloris il est à 17 euros 90 le m et j'en avais pris un m sauf qu'il était en promo à 14 euros 32 donc vous pouvez puisque chez rascol on peut acheter par 25 cm donc vous en prenez 75 cm et puis je vous laisse aller regarder toutes les les différents coloris qui peut y avoir si cela vous intéresse en plus voilà j'en ai commandé un mètre un immon ont livré un mètre dix et donc j'en ai utilisé 55 cm j'ai de quoi en refaire un fou faire autre chose mais je pense que je vais en refaire un qui sera pour un sans doute un cadeau etc voilà alors pour le faire puisque là en fait dans le patron d'atelier scamit du gilet berger on a les marges qui sont incluses donc ça doit être des marges de 1 cm donc ce que j'ai fait en fait c'est que je j'ai retiré le centimètre de marge de couture et en fait comme je voulais qu'il soit même un petit peu plus fité que ma précédente version enfin je vous rappelle que la dernière fois j'avais fait un 40 et ici j'avais évasé au 42 donc en fait je me suis pas embêté et j'ai enlevé un centimètre partout j'ai enlevé un centimètre là un centimètre là donc un centimètre ici ici un centimètre partout et ça m'a permis effectivement d'avoir quelque chose que sur lequel je pouvais du coup poser après mon biais puisque le biais ne ne rajoute pas de marge de couture en fait alors en fait dans normalement j'aurais pas dû à enlever ici mon centimètre de marge couture puisqu'ici j'ai effectivement une couture mais mais comme je le voulais un tout petit peu plus fit et j'y suis allé puis finalement il est vraiment parfait comme ça alors une fois que je l'ai fait que j'avais fait ces modifications là évidemment avant de mettre mon biais je l'ai essayé et je trouvais que les manches les emmanchures étaient trop grandes et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai réduit ici la l'emmanchure elle devait se prolonger ici et je les réduite de telle manière qu'ici ça me fasse 9 cm et demi voilà donc là c'est que j'ai dû enlever deux trois centimètres peut-être mais donc ça me permettait de creuser un petit peu plus cette partie ici et de donner aussi quelque chose je trouve qui était un petit peu plus féminin donc là il est parfait et enfin pour la peau cette fois-ci de mon biais alors comme je ne voulais pas avoir alors déjà je voulais pas que mon biais il est de piqûres apparentes parce que ça en plus avec une matière assez épaisse je trouve que c'est jamais régulier ou alors c'est moi qui sais pas faire mais en tout cas je suis jamais satisfaite du résultat et ce que j'aurais pu faire c'est en fait mettre le biais endroit sur l'endroit ici de mon gilet le rabattre sur l'intérieur et faire une piqûre à la main à l'intérieur sauf que je me voyais pas faire une piqûre main à l'intérieur donc j'ai fait le contraire c'est à dire que j'ai posé mon biais endroit du biais sur l'intérieur de la fourrure là et je les rabattu ensuite sur l'extérieur et j'ai ensuite cousu tout mon biais au point main échelle voilà ce qui fait qu'on ne voit absolument rien puisque là j'avais de quoi chaque fois prendre dans dans le velours pour pouvoir fixer mon biais donc voilà ce que j'ai fait et j'en suis ravie alors juste la dernière chose que j'ai fait c'est qu'il me restait un petit bout de biais donc j'ai gancé juste un bout de mes de mes surjets ici au niveau de mes épaules donc voilà des deux côtés donc je les fais en tout début comme ça après j'avais les bouts ici qui étaient capturés dans mon dans mon biais ici en revanche j'avais plus de biais donc là j'ai laissé voilà les le surjets comme ça et j'ai juste fait attention en écrasant un petit peu quand même au fer pour que ça plaques bien ici mon surjet donc voilà mon petit gilet que j'adore je vous montre juste ici comment il rend voilà je trouve enfin j'adore j'adore la couleur j'adore la forme et je vais vous montrer avec une tenue noire ce que cela donne porté ici alors je viens maintenant donc sur mes dernières réalisations qui sont des réalisations en jersey ça me manquait un petit peu voilà tout ce chêne et trame mais machine baby lock surjeteuse et recouvreuse surtout s'ennuyer un petit peu et moi aussi et j'ai décidé effectivement d'utiliser des coupons de jersey qui était assez joli que j'achetais chez que j'achète chez papa ours puisque quand on va dans cette jolie boutique de lorient en fait il ya tout un endroit où ils mettent leur chute les fins rouleaux en fait de tissu donc c'est aussi beaucoup du jersey ce sont déjà des jersey poppy et jersey souvent de de très belles qualités mais ce sont des coupons de 60 70 cm 30 cm etc sur lesquels sur le prix du métrage ils font des remises de 20 ou 30% donc alors j'avais celui là voilà donc c'est un jersey de de très bonne élasticité d'épaisseur moyenne de faire à peu près 200 je pense entre 180 et 200 grammes au mètre carré donc avec de jolies couleurs et donc j'en avais 60 ou 70 cm alors j'ai décidé dans un premier temps de l'utiliser la plus grosse pièce de pour me faire un débardeur et j'ai repris un débardeur que j'ai l'habitude de faire que je vous mettrai ici qui est le débardeur thibault de anna rose paterne qui est donc un patron gratuit que j'ai déjà réalisé trois ou quatre fois je le réalise en taille 40 il doit être élargi à taille au 42 au niveau de la taille et donc je les fais je vous montre tout de suite ce que ça donne alors évidemment il est plus court que la version initiale mais il me va très bien voilà j'ai utilisé effectivement mes 60 cm voilà que j'avais de celui là pour faire toute la hauteur de mon de mon débardeur et donc je j'en ai profité pour utiliser en fait un biais de jersey que j'avais dans mon stock alors il n'était pas si extensible que ça mais donc je les posais c'était la même couleur que ça je trouvais que ça allait très bien avec et donc je les posais donc une première fois en étirant légèrement dessus un peu comme une culotte endroit sur endroit c'est à dire que je je j'ai déplié mon biais je les posais en droit ici sur le bord franc de l'encolure je tire je tire et donc ça me permettait d'avoir donc mon encolure et ensuite en le rabattant de l'autre côté donc vous le voyez ici je les rabattu et cette fois ci j'ai utilisé une aiguille double de ma recouvreuse pour pouvoir le poser de l'autre côté donc voilà donc c'est visible sur l'intérieur mais ça se plaque très bien comme je le voulais pour l'extérieur j'ai fait pareil au niveau des emmanchures et puis voilà donc ça c'était donc le petit débarteur thibault qui tombait là dedans et donc il me restait en fait sur le milieu du coupon une chute et j'ai décidé d'utiliser pour la première fois donc ce livre donc de liste et lors que j'avais acheté quasiment à sa sortie ou quelques semaines après donc c'est le livre cosy at home sur lequel on a plusieurs patrons proposés chanetram est également en jersey et donc le métrage que j'avais pour ce tissu me permettait je vais essayer de faire tomber les patrons voilà de pouvoir me tenter justement la culotte en jersey qui était proposé ici vous voyez la culotte c'est une culotte basique confortable c'est marqué d'ailleurs qui tombe au niveau des petites hanches qui englobe bien les fesses et qui taille bien donc moi j'ai trouvé qu'elle était très très bien comme culotte voilà donc on a quelques photos du rendu ici pour ça pour pouvoir voir qu'elle peut qu'elle va être ça sa forme sa forme sa forme globale on n'a pas d'autres voilà alors après voilà ce qu'il faut pas si vous voyez en fait la taille de la de la culotte au niveau ici vous devez voir en fait voilà qu'elle se positionne vraiment sur les petites hanches j'arrive pas avoir une meilleure description et elle se positionne bien en dessous le nombril donc c'est une culotte qui ne prendra pas votre ventre en tout cas donc elle se positionne plutôt sur le bas du ventre donc voilà donc il suffit juste de le savoir mais si vous cherchez une culotte bien englobante fesse mais également ventre pas celle là pas celle là ou alors après il faudra la modifier et là c'est du patronage voilà donc là j'ai utilisé ça bon après voilà il ya une rien les explications sont nickel moi j'ai l'habitude enfin l'habitude je les fais pas j'en fais pas beaucoup mais c'était pas ma première culotte que je que je fous donc ça voilà j'ai utilisé plutôt les méthodes que j'avais aussi l'habitude d'avoir pour pouvoir la monter donc elle est très bien donc j'ai utilisé un petit un petit élastique picot de mon stock qui allait pas mal en fait avec cette couleur là une des couleurs de la culotte donc je le passe une fois sur je positionne mon élastique une première fois en l'étirant et le deuxième fois voilà je fais en fait un zigzag et c'est propre voilà c'est à peu près propre donc là vous voyez uniquement la la jonction que j'ai ici donc c'est à peu près propre pour l'intérieur alors c'est la seule chose que j'ai pas fait c'est que si je me rappelle bien en fait au niveau du gousset donc il ya bien un gousset qui est pris comme le mien ici en fourreau par contre pour l'autre côté alors je pense qu'ici c'est au fourreau mais pour l'arrière de la culotte à les laisser libre avec un surjet qui apparemment moi j'aime pas beaucoup et donc en fait j'ai réutilisé derrière ma recouvreuse pour faire une double piqûre déjà des deux côtés pour maintenir alors du coup ça me donne ce petit point sur l'extérieur de la de la culotte mais c'est loin d'être inesthétique et voilà donc je trouve que c'est une petite culotte qui fait le job et qui pour moi en fait ça me donnera peut-être même un ensemble pour dormir l'été ça débardeur peut-être pas j'en sais rien mais la culotte moi j'aime bien dormir avec des culottes en coton comme ça l'été donc c'était mon premier voilà et c'est de ceux de ce livre et tant que j'étais dans ce livre là j'en ai propré j'en ai je vais y arriver j'en ai profité il était dur ce mois pour décalquer en fait d'autres patrons et j'ai décidé de tester le patron toujours dans ce livre là du short parce que j'avais cette fois ci vraiment besoin d'un nouveau pyjama qui soit un pyjama un peu d'été et donc je me disais tiens un bas de short qui était proposé ici à faire avec un tee shirt ce serait pas mal du tout donc je vais vous retrouver le short qui en fait le même patron que le pantalon de jogging qui est proposé ici voilà voilà et on l'a ici dans une jolie présentation de jersey de viscose framboise voilà donc vous voyez on va ici donc c'est le même voilà le pantalon sauf qu'ici donc on a le short et le short donc on voit qu'on a une ceinture qui va être élastiqué on a un petit un petit twist avec un petit nœud à rajouter ou un petit ruban au niveau de la ceinture et chose que vous voyez aussi peut-être ici c'est qu'on a ici des bandes qui sont des bandes de rapporter qui permettent de faire une sorte de petit impression au vert voilà qu'on devine ici voilà alors là en revanche qui est assez curieux c'est que pour ce short au niveau du métrage alors en fait ouais voilà ils disent patronne pour le pantalon short ils disent qu'il faut 1m20 pour la version short et 2m20 pour la version pantalon bon non clairement en plus si vous utilisez du jersey qui est uni vous n'aurez pas besoin de ça moi je vais vous montrer donc le short que j'ai réalisé il est passé dans un coupon de 60 cm donc ça passe mais je vais vous montrer là voyez il nous met ici un plan de coupe et toute franchise le plan de coupe je sais pas comment ils font mais du coup enfin les pièces il n'a aucune qui est au pli et je comprends pas que elle passe toutes les deux en fait dans la même demi-lèze donc ils ont je trouve que le travail ici pour placer les pièces n'a pas été hyper judicieux en tout cas moi j'ai pas eu de problème pour les maîtres dans ma lèse je pense que c'est une laisse normale d'un mètre 40 1m45 bon voilà en tout cas c'est bon à savoir que ça passe dans 60 cm je vous montre ma version donc j'avais cette ce jersey qui est aussi un de belles voilà c'est de vraiment un beau jersey rouge un peu briques et voici donc ma version moi j'ai bien l'arrière et si vous regardez l'arrière hop j'ai mis un petit étiquette qui est tout simplement un petit morceau de jersey qui me permettent de savoir et de pouvoir identifier l'arrière de l'avant donc on a bien ici la taille élastiquée donc avec laquelle on a toute façon un élastique de 3 cm et demi qu'on met à la fin donc on peut même l'ajuster en fonction de sa propre taille même si les dimensions de l'élastique sont données en fait au niveau du au niveau du livre donc là il n'y a pas de problème là j'aime beaucoup la forme c'est voyez moi quand je fais des des petits shorts comme ça pour dormir en fait jusqu'à présent j'utilisais le patron de de pantalon moca de urban fairy donc c'est celui que j'utilise pour faire mes pyjamas pantalon et que j'ai utilisé aussi l'année dernière pour faire des shorts mais il est beaucoup plus fité au niveau des hanches et il me il englobe en fait la cuisse ici ce que j'aime beaucoup c'est que c'est une vraie forme short sans être trop évasé donc il est vraiment très très bien au niveau de la voilà de la de de la présentation du short enfin de ce qu'on imagine d'un petit short sympa pas trop forme évasée bref il est parfait bon certaines penseront qu'il lui manque peut-être des poches pourquoi pas pourquoi ne pas les rajouter moi c'est même un short je me dis que ça pourrait tout à fait être fait pour pas seulement effectivement pour être un pyjama comme moi je les j'ai choisi de le faire donc c'est tout à fait quelque chose que l'on peut faire pour être un petit short en fait d'été et je me dis pourquoi pas en éponge ça doit être super sympa quitte peut-être à surtailler au niveau des fesses enfin voilà qui soit peut-être un petit peu moins si je le fais en éponge à réfléchir mais la forme est très très sympa alors toutefois toutefois le short tel qu'il est présenté ici je vais vous le montrer voilà me paraissait très court pour moi voilà on voit quelqu'un qui a une très jolie silhouette pas de culotte de cheval pas de cellulite en tout cas ici apparente par avec excès en tout cas pas du tout d'ailleurs et donc là le micro short enfin moi voilà 52 ans non voilà et donc dès le départ j'ai utilisé le fait d'avoir mon coupons de 60 cm pour aller au un peu plus loin que permettait justement ce coup pour moi et en fait j'ai rallongé de 5 cm cette cette pièce enfin toutes les pièces en me disant que j'allais voir sur moi comment ça allait tomber alors 5 cm et après on devait avoir la bande de nouveau à fixer donc j'ai d'abord commencé donc à faire mon short je vais essayer sur moi je trouvais que c'était déjà pas mal tel qu'il était comme ça sans avoir encore fait la 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 lourlet à ce moment là et j'ai cousu la bande rabattu à ce moment là et là ça n'allait pas alors ça n'allait pas pourquoi parce que la bande rabattu c'est pas une bande comment dire en une seule pièce qu'on rajoute après là dessus c'est en fait une bande qui est fait en deux en deux parties un devant et un derrière de telle manière que les coutures se retrouvent en fait ici dans le prolongement sauf que moi quand je l'ai fait parce que j'ai commencé à la faire sur une jambe et bien ici je sais pas si c'était le fait d'avoir plusieurs sur épaisseur mais ça faisait une sorte de bec et ça cassait la fluidité en fait de la jambe de mon short alors je me suis quand même posé la question de savoir si c'était pas le fait d'avoir allongé de 5 cm qui faisait aussi que le patronage avait dû être fait pour que la bande soit faite plus haut sur ma cuisse donc c'est peut-être une explication du fait que comme j'ai gardé les mêmes bandes que celles qui sont dans le livre peut-être que j'ai un peu plus de tissu et que du coup mon tissu partait un petit peu en biais je pense qu'il y a sûrement de ça toujours est-il que l'effet même avec une bande ne me plaisait pas et que je l'ai enlevé et j'ai décidé tout simplement de faire un de rabattre donc là j'ai fait un ourlet de un centimètre et demi deux centimètres attendez je vais pas vous dire de bêtises j'ai une règle ici j'ai un centimètre et demi j'avais rallongé de cinq centimètres j'ai fait au fer un rabat de un centimètre et demi et donc j'ai tout passé à ma recouvreuse voilà pour me faire un ourlet très propre et qui est très élastique et là il est vraiment super comme je veux donc c'est comme ça que je continuerai de le faire il était préconisé aussi dans le patron de faire ici deux petites comme on appelle ça deux petites boutonnières dans le jersey alors il vous explique comment le consolider avec pour que si ça pose pas de souci et ça permettait derrière de pouvoir faire ce petit de pouvoir remettre un petit bout de ruban pour que ce soit joli donc pourquoi pas mais en tout cas là moi pour l'usage que j'en avais de dormir avec j'avais absolument aucun besoin de ça et donc j'ai fait vraiment un short haut plus simple encore une fois qu'il était possible de le faire et donc j'ai mon bas de short il me manquait le haut à me faire donc je n'avais plus de ce tissu là mais il se trouvait que toujours dans les bacs de papa ours j'avais cette fois ci chiné on va dire un coupon de 70 cm de ce beau jersey avec beaucoup d'élastane on dirait enfin il est très 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 élastique très épais il doit faire au moins 250 g je crois par mètre carré il est vraiment assez épais et assez stretch voilà limite on dirait presque un tissu de maillot de bain évidemment ce n'en est pas et donc j'avais celui là et donc là cette fois ci j'ai décidé non pas de faire cette fois ci quelque chose qui venait du livre de liste et l'or mais j'ai réutilisé ma bible du livre dresde pour faire cette fois ci pour compléter avec le t-shirt dresde voilà qui est un t-shirt que j'ai déjà fait beaucoup de fois voilà qui est présenté ici hop parce que vous allez voir voilà qui est présenté donc ici avec un col v ou un col en rond donc moi j'ai décidé de refaire le col v que j'ai déjà fait mais ça faisait longtemps que j'avais pas refait de col v en jersey donc ça m'intéressait d'en refaire pour pas perdre on va dire la main et me voici avec mon petit t-shirt dresde voilà tel qu'il est donc sont des manches à même il ya juste un devant un dos rien de plus et cette fois ci j'ai utilisé pour faire la bande d'encolure ici le même tissu que celui du short comme ça me voici avec un ensemble parfaitement assorti alors le v il est pas mal c'est de vous montrer il est pas mal il aurait pu être mieux il est très légèrement mais très légèrement désaxé par rapport à la pointe mais ça va et vraiment on forcément on a l'oeil ici je dois avoir un demi un millimètre de différence par rapport à la taille de cette bordure ici ouais c'est vraiment moi je le sais mais ça se voit pas c'est vraiment pour montrer que les coutures c'est au millimètre près et donc là moi j'ai utilisé encore une fois des surjets avec ma recouvreuse c'est pas des surjets mais des coutures et j'ai fait des coutures contrastante rouge ici et au niveau des manches voilà donc voilà me voilà avec un petit pyjama pour cette belle saison et je suis aussi donc très contente d'avoir mis le nez enfin dans ce dans ce livre que j'avais acheté il ya déjà quelques temps et là encore je pense qu'il y en aura d'autres alors soit en pyjama mais même tout simplement pourquoi pas donc des versions une version short pour être en petit short tranquille pour faire du vélo etc etc donc voilà je continue j'ai encore une cousette à vous montrer ce sera uniquement en vidéo parce que je crois que mon mari le portait dernièrement donc il s'agit d'un t-shirt que je lui ai fait pour lui et c'est un t-shirt que j'ai déjà réalisé cette fois ci donc ça vient de ce livre de cristal benetout qui est casual wear home dans lequel j'ai trouvé donc le t-shirt parfait pour pour mon loulou que je lui ai déjà fait en col rond et en col en v qu'il aime particulièrement donc après on s'embête pas donc maintenant on le refait donc je vous montre la version qui est proposée ici voilà je vous montre donc la version que je lui ai réalisé alors je montre ici voilà et vous aurez la photo que je vais pouvoir vous mettre à côté donc avec ce tissu qui est juste pas discret avec des ours qui symbolise bien mon mari et avec ce col en v enfin il est juste ravi ça lui va super bien et donc là juste pour vous indiquer je l'ai fait la taille du 46 qui est la taille maximum qui est proposée dans ce livre là en rajoutant des marges supplémentaires donc le jersey c'est un jersey katia de papa ours qui est à 16 euros 90 le mètre j'ai acheté un mètre et c'est juste ce qu'il lui fallait et une autre petite chose c'est que je lui ai descendu le col en v de 1 cm par rapport à ce qui est fait initialement en fait je lui ai d'abord fait le col en v tel qu'il était prévu il a trouvé qu'il était un tout petit peu trop haut et en fait il se trouve que sur ce tissu là j'avais fait en fait une marque au stylo friction et que le ça s'est décoloré en fait au fer à repasser et je trouvais que ça se voyait on voyait une sorte de marque en croix juste en dessous le v donc là je lui ne l'a pas vu évidemment mais moi je le voyais ça m'a énervé donc j'ai enlevé toute l'encolure et tout enlevé le surjet j'ai redécoupé donc le v pour qu'il y ait un centimètre de moins ce qui m'a permis de pouvoir cacher justement cette petite trait de décoloration et maintenant je fais attention parce qu'en fait ça m'était jamais arrivé sur du jersey ça m'était plutôt arrivé sur du chenetram la décoloration avec du stylo friction mais là du coup je fais attention et donc maintenant je trace mes petits traits qui sont nécessaires pour faire mes pointes en v et je les fais à la crête dorénavant pour ne pas avoir de nouveau une mauvaise surprise voilà donc j'ai voilà tout ce que je vais à vous présenter en couture on a fini on passe maintenant à ce que j'ai réalisé en tricot alors en tricot ce mois-ci puisque finalement je crois que j'arrive à vous présenter une réalisation tricot par mois et donc ce mois-ci j'ai réussi à tricoter un gilet qui est le gilet ginger de mademoiselle Petroni alors je vous montre ici le gilet ginger qui est un petit gilet voilà qui est resserré à la taille un peu et surtout alors vous voyez voilà il y a un point qui est un point hirondelle sur tout le devant du gilet je vous ai trouvé ici le deuxième visuel où on voit justement ce gilet je vous mettrai ici pour avoir peut-être un peu plus de visibilité sur le point qui est utilisé voilà donc c'est un petit gilet qui est style rétro avec une encolure V et un motif hirondelle qui parsème les devants du gilet il est réalisé en top-down c'est à dire qu'il se commence par le haut il est fait pour être porté court avec un effet légèrement cintré sur la taille grâce à des bandes de côte 1-1 toutefois vous pouvez le tricoter dans une version plus longue avec une coupe droite plus classique et dans ce cas là ce qui est préconisé c'est de faire une autre manière pour faire la bande de côte et moi c'est ce que j'ai choisi de réaliser puisque je n'ai pas la taille très marquée donc je ne mets pas forcément mon gilet fermé je ne mets d'ailleurs jamais fermé et donc j'ai utilisé l'autre possibilité de faire des côtes qui se trouvaient des côtes brisées que je n'avais jamais réalisé jusqu'à présent alors je vous montre ma réalisation voilà mon gilet ginger donc vous voyez le point le fameux point hirondel qui est extrêmement facile à réaliser et alors qui se réalise sans avoir absolument le nez sur le modèle puisqu'en fait comme c'est le même la même récurrence qui se fait tous les deux modèles enfin les deux voilà là celui là chaque fois est aligné avec celui là est aligné avec celui là etc et ensuite c'est en quinconce donc c'est très facile de regarder quand est-ce qu'on doit faire la petite manipulation sur je ne sais plus 6 ou 8 mailles peut-être même pas 4 mailles pour pouvoir réaliser ce petit point vraiment très joli donc à l'arrière c'est complètement du jersey on a ici tout simplement un raglan à faire donc en fait on commence à monter ici voilà le modèle je ne sais même plus comment on fait j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge en ce qui concerne les explications tricot c'est fou hein en tout cas je sais qu'on a commencé par là-haut on fait un raglan c'est ça ouais on a le raglan on laisse les manches en attente on fait des augmentations ici pour faire le col en V on met le motif hirondel ça y est ça me revient une fois qu'on arrive sous la bonne dimension au niveau des aisselles et bien cette fois-ci on laisse les manches en attente on récupère cette fois-ci pour tout avoir sur le câble entre le devant et l'arrière on continue le motif on continue tout droit vous voyez c'est tout droit et en fait normalement c'est uniquement là qu'on a derrière toutes les... toutes les côtes qui viennent énormément resserrer en fait le gilet donc moi je sais que je ne voulais pas ça et donc j'ai pris l'option de faire ces fameuses côtes brisées alors hop regardez c'est joli je trouve ça assez joli alors évidemment vous voyez finalement ça fait quelque chose effectivement de beaucoup plus droit dans l'alignement et ça ne resserre pas votre gilet donc on a en fait un rang où ce sont des côtes à 1 et le rang suivant en fait il s'agit d'un rang tout simplement de mailles envers donc on le voit mieux ici sur l'arrière du gilet ça donne une espèce de petit croisillon là et c'est pour ça qu'on voit aussi... donc ça casse finalement l'élasticité de la côte et on va faire pareil une fois qu'on aura repris les manches qu'on monte les manches et bien on finit pareil au niveau du bas des manches alors il nous a dit qu'on fait ce qu'on peut mais qu'elle nous a dit que par soucis d'harmonie c'est mieux de faire la même chose c'est mieux de faire la même chose pour harmoniser en fait les côtes et pareil pour quand on fait à la fin la bande ici pour toute reprendre la bande d'encolure j'ai également respecté le même motif pour que ça reste parfaitement harmonieux voilà puis ça se place bien elle nous dit bien de prendre tant de mailles sur tant de mailles etc etc on fait les petites boutonnières et puis à la fin j'ai eu un mal de chien à trouver des boutons et j'ai fini par me résoudre à prendre quelque chose de complètement contrastant voilà pour parce que quand il s'agissait de trouver quelque chose de vert dans ce ton de vert c'était impossible à trouver et voilà mon petit gilet ginger dans une couleur que je n'avais pas du tout du tout l'habitude de tricoter que je n'avais pas dans mon armoire donc j'espère que je vais pouvoir réussir à l'associer avec un certain nombre de choses et d'ailleurs regardez voilà ne serait-ce qu'avec avec ma blouse de rôti ça match pas mal du tout voilà la laine donc la laine en fait moi j'ai gardé la laine qui a été préconisée par mademoiselle Petroni puisque c'était une collaboration avec Derrero Natura et il s'agit de la Albertine qui est un mélange de 90% de mérinos et une pointe de 10% de soie ce qui lui donne effectivement un joli drapé une souplesse on n'a pas forcément au toucher la la soie en fait qu'on ressent mais on sent que c'est un peu plus souple et il me semble que mon gilet c'est un petit peu quand même détendu il était prévu pour être un petit peu plus court et donc je pense qu'effectivement c'est peut-être la soie qui a fait ça je sais pas je dis ça j'en suis pas sûre mais toujours est-il qu'il me convient très bien tel qu'il est il sera porté sans aucun souci également à partir de maintenant je pense que ça va être la saison idéale pour pouvoir le porter donc voilà pour la partie tricot et voilà pour ce podcast qui est dorénavant fini écoutez donc j'espère que mes nouvelles ces nouveaux patrons en tout cas dans lesquels moi je me suis aventurée vous auront peut-être permis de vous faire votre votre avis aussi sur de nouveaux modèles qu'ils vous auront plu dites moi quel est le modèle que vous avez préféré parmi tout ce que je vous ai présenté ici et puis bah écoutez on se retrouve la prochaine fois en attendant je vous dis bon tricot bonne couture profitez bien du printemps et à bientôt ciao ciao